Fabio Celestini, merci d'être avec nous. Match nul ce soir, un point gagné ou deux points de perdu ? Une équipe de gagné, il n'y a pas de point perdu ou point de gagné. Un point ne change rien, on aurait gagné, ça ne change rien au problème. Si on avait perdu, fondamentalement ça n'aurait pas changé non plus. Aujourd'hui on a parlé de beaucoup de choses. C'est la chose que je voulais voir aujourd'hui, c'était une équipe. C'est ce que je leur ai demandé, c'est jouer en équipe, se battre, transpirer ensemble, se sacrifier. Mais pas pendant 15, 20 ou 30 minutes, mais vraiment 95 minutes. Une vraie équipe. C'est ce qu'ils ont fait. Indépendamment du résultat, quand on joue en équipe, quand on joue avec cette envie-là de ne pas perdre ou en tout cas de gagner, de voir gagner, mais en tout cas pas perdre après sur la fin, naturellement les points arrivent. Malheureusement, il nous a fallu la sixième journée pour jouer un match 95 minutes comme ça. Malheureusement, encore un coup du sort vient nous pénaliser et ça c'est vraiment dommage. Mais on ne va pas en parler, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce n'était même pas certainement l'important. L'important, c'était de voir que cette équipe-là pouvait se rassembler, pouvait vraiment faire les choses ensemble pendant 95 minutes, mais ils l'ont prouvé. Donc pour ça, c'est la seule chose qui m'importe ce soir. Tout le monde, tu parles d'équipe. Tu as changé de dispositif, tu as joué en 4-4-2 ce soir. Est-ce que ça t'a convaincu ? Non. Je crois que je viens de le dire. Ce n'est pas 4-4-2. J'ai pris les hommes en premier. J'ai mis des hommes au tableau et puis après, j'ai regardé avec les hommes que j'avais au tableau. Puis j'ai dit, avec ça, maintenant, il va falloir faire un système. Et le seul système qu'on pouvait jouer avec les joueurs qu'on avait choisi, c'était le 4-4-2. Mais je savais que ce n'était pas ça l'important. Parce qu'on pouvait jouer la meilleure tactique du monde ce soir, mais si on ne joue pas en équipe, on n'a aucune chance. Alors on peut jouer un 4-4-2 tout à fait classique. Je pense qu'on ne correspond pas tout à fait non plus à ce qu'on devrait faire contre Getze. Mais si on y met le cœur, on y met la volonté, on était tout prêts de gagner. Parce qu'on n'a pas été peut-être les autres matchs. Donc en premier, l'état d'esprit. En premier, le cœur, le courage. Mouillé de maillot. Mouillé pour les gens qui viennent nous voir au stade. Mouillé pour le club qui nous paye tous les mois. Et puis après, à partir de là, effectivement, il n'y a pas de souci. C'est des bons joueurs. On le voit en entraînement. Après le but, on a vu qu'ils sont capables de faire des jolies choses. Après le but, on a vu que cette équipe-là, elle a de la qualité et qu'elle peut vraiment faire des belles choses et qu'ils sont capables de s'associer et de faire même un très, très, très beau football. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire encore parce qu'on a commencé la maison par le toit et qu'on a voulu jouer, mais on n'a pas voulu se battre. On n'a pas sacrifié ensemble, pas tous ensemble. Donc voilà, on a attendu six journées pour le faire. Donc aujourd'hui, effectivement, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a mis au moins la première dalle de la maison. Il va falloir en mettre quelques-unes. Il va falloir monter les murs. Il va falloir faire beaucoup de choses. On a perdu presque un mois ou presque deux mois de championnat. Donc voilà, ça, c'est le constat. Tu parles d'un meilleur état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour avoir ce déclic ? Ce n'est pas vraiment un état d'esprit. Je crois que les joueurs ne rentraient pas sur le terrain pour dire « je m'en fiche ». Le problème, c'est qu'il y a de le faire séparément, puis il y a de le faire collectivement. Et quand on le fait séparément, quand il y a un but contre ou comme ça, tout se dilue, tout devient un petit peu chaotique. Et là, les équipes adverses voient qu'on n'est pas cohérents, voient qu'on ne joue plus ensemble, voient qu'on ne défend plus ensemble. Et donc, quand tout le monde fait son petit boulot dans chaque coin, voilà, d'un zéro magnifique à Saint-Gal, ça passe à un 3-3. Et d'un 2-2 à Thun, ça passe à un 5-2. D'un super match condition, mais après, voilà, ça fait un 0-1, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit « ben voilà, aujourd'hui, je vais me battre pour le copain ». Tout le monde doit faire les efforts par rapport au choix des joueurs et la tactique que le coach a choisi. On va tout donner sur le terrain. Et quand ils font ça, c'est des bons joueurs. Ils sont capables de jouer tous les systèmes possibles et imaginables. Et c'est des bons joueurs. Ça devient une bonne équipe. Et donc aujourd'hui, on a mis la première dalle. Maintenant, il faut monter tous les murs. Merci beaucoup, Fabio. Merci. 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 Merci.